Salut chers investisseurs immobiliers 5G. Vous savez, dans la vie, certaines personnes appréhendent et prennent des décisions, elles avancent ces personnes, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, surtout dans le domaine de l'immobilier, dans notre domaine. Lorsqu'il s'agit par exemple d'investir dans le domaine de l'immobilier, lorsqu'il s'agit de construire sa maison à certaines personnes qui mettent du temps avant d'agir, à certaines personnes qui prennent un peu plus de temps. Et c'est l'objet de notre vidéo de ce jour. J'aimerais vous s'entretenir sur l'hésitation de certaines personnes à se lancer dans l'investissement, l'hésitation à se lancer dans la construction de leur propre maison. Ce n'est pas tout le monde qui arrive en un temps record à prendre des décisions, à appréhender, puis à se lancer. C'est vrai, dans le domaine de l'immobilier, il faut avoir quand même les grandes lignes. Quand j'ai dit grandes lignes, ça veut dire avant de construire ta maison, mais avant d'investir dans le domaine de l'immobilier, qui est toujours la construction, il faut avoir le plan de ce qu'on veut faire, avoir un peu le dévis quantitatif et estimatif, avoir une idée du coût. Après avoir eu ces deux informations, une fois on a arrêté son plan, une fois on a eu une idée du coût, il faut se lancer. Malheureusement, certaines personnes passent le temps de plan en plan, de dévis en dévis, sans pour autant se lancer véritablement. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à liker, à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre. Moi, c'est René Kessé de Immo Finance 5G. Sur cette chaîne, tu trouveras des stratégies pour bâtir ton business immobilier, construire ton patrimoine immobilier, si tu n'en as pas encore, ou pour augmenter les revenus de tes business immobiliers existants. Car ici sur Immo Finance 5G, nous parlons d'investir dans l'immobilier, nous parlons du réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Et c'est un cas que nous allons voir maintenant. Vous voyez juste derrière moi, il y a un partenaire au développement, voilà, un investisseur immobilier, un partenaire au développement, c'est comme ça que nous nous appelons, un partenaire au développement qui a commencé sa construction. Nous allons revenir sur cette construction. Mais je voulais vous entretenir sur l'hésitation, une hésitation je peux dire maladive de certaines personnes à se lancer quand il s'agit de construire sa maison, quand il s'agit d'investir, quand il s'agit surtout d'investir dans le domaine de l'immobilier. Et je vais vous raconter une histoire vécue qui va illustrer un peu le thème du jour, c'est à dire ce que je veux faire passer comme message. Là, il y a de cela un mois, il y a un ami qui m'a appelé, après avoir visualisé une de mes vidéos où je parlais du plan de maison, d'une duplex 5 pièces, avec les plans vues, les plans 3D. Il a bien aimé la vidéo, il a bien aimé le plan et il m'a demandé est-ce qu'il pouvait voir le plan avec le dévis, tout ce qui va avec, les plans architecturaux, les plans 3D. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est ce que nous faisons et je vous invite à regarder nos anciennes vidéos. Si vous avez des plans qui vous intéressent, vous nous faites signe et on vous mettra à disposition ces plans. Donc, je lui ai dit, bon, est-ce que je peux avoir une idée du terrain sur lequel tu veux implanter ce plan ? Parce qu'effectivement, un plan va avec, je veux dire, le plan serait idéal sur un certain terrain. Un plan, quand je vois, je veux dire, à la vue du terrain, à la vue de l'emplacement du terrain, parce que le terrain peut être à l'angle, le terrain peut être entre trois voisins, le terrain peut être entre trois routes. En voyant le plan, je peux mieux conseiller ce partenaire au développement pour optimiser son rendement, pour optimiser son investissement. Quand je lui ai dit, est-ce que je peux avoir ton plan ou tout ? Un temps, il avait changé de numéro. Il me donne les références du terrain, les traits topos. Et j'ai fini. Je devais lui envoyer l'élément par mail. En lui envoyant par mail, je me rends compte que je suis là 5 ans. Ça dit, en février 2017, il avait demandé la même chose. Il avait posé la même requête. Ça dit, ça c'est lui, en 2017, c'est lui qui m'avait envoyé le plan. Il me dit, non, j'ai mon terrain. J'ai ce terrain ici. Voici le plan. Est-ce que je peux avoir des conseils ? Est-ce que ça peut aller dessus ? C'est ce, c'est là. Donc, vous voyez que de 2017 à 2022, il a pris 5 ans. Toujours en train de demander des plans. Toujours en train de tourner autour du projet. Et le terrain, je le connais bien. Je lui ai dit, c'est le même terrain sur lequel nous avons travaillé en 2017. J'ai commencé à rire, non, c'est que c'est bon, c'est tard. Je lui ai dit, non, on ne peut pas hésiter, être aussi hésitant sur ce point. 5 ans d'hésitation. Donc, ça dit que voici un gars, depuis 5 ans, il est en train de prendre des dévies à gauche, des plans à droite, des dévies à gauche, des plans à droite, des conseils à gauche, à droite. Pendant 5 ans, il n'a rien mis sur le terrain, même pas une brique encore. Je lui ai dit, non, mais ça fait trop. On peut prendre, je vais dire, un plan, deux plans, hésiter, pendant au moins un an, deux ans, même c'est un peu trop. Comme je l'ai dit, une fois que tu as les grandes lignes, ça dit que tu as le plan. Tu as arrêté d'avoir ton projet. Tu as le plan. Tu as une idée du dévis. Cherche un constructeur qui va démarrer tes travaux. Quitte à aller, si tu as 100 000, tu mets dedans. Tu as 200 000, tu mets dedans. Tu as 300 000, tu mets dedans. Un peu, un peu. Vous allez voir qu'au bout de ce monsieur en question, si depuis 2017, vous êtes d'accord avec Marquis, il avait commencé à mettre 50 000, 100 000, 200 000 en 5 ans, quand même, il sera arrivé à un certain niveau. Donc, c'est pour vous dire que dans le domaine de l'immobilier, n'hésitez pas trop, lancez-vous, commencez. Là, nous revenons pour suivre ce cas, un partenaire au développement également, qui a son terrain de 500 mètres carrés, qui nous a approchés. Il a dit, non, voici mon terrain. Il m'a approché, ça fait, oui, ça fait un an, ça fait un an maintenant. Voici mon terrain. Je lui ai dit, ok, au vu de ton terrain, parce qu'il est encore jeune, il est autour de la quarantaine. Je lui ai dit, ce n'est pas le moment de construire une maison pour venir dormir là-dedans. L'histoire d'abord dans l'investissement, je lui ai dit, ah, mais c'est mon seul terrain. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, 500 mètres carrés, tu ne vas pas venir dormir sur 500 mètres carrés, toi seul. Donc, je lui ai conseillé de diviser le terrain en deux. Il a dit, ok, donc, on va faire 200 mètres carrés pour construire, pour faire du commerce et 300 mètres carrés pour sa résidence personnelle. Donc, c'est ce que je vous conseille et c'est ce que je vous conseille aussi dans toutes mes vidéos. Si vous avez un terrain, ce n'est pas la peine de prendre un grand terrain à partir de 400 mètres carrés. Ce n'est pas la peine de construire. Si vous êtes jeune, pensez à l'investissement immobilier. puisque c'est le côté investissement qui va vous aider à construire la partie, je vais dire, à construire la partie où vous devez dormir dedans. Voilà. Donc, lui, sur le terrain de 500 mètres carrés, on a convenu qu'il construit sur 200 mètres carrés une 4 pièces duplex qu'il va vendre. Et là, 300 mètres carrés, ça c'est ça, il va construire sa résidence personnelle, sa résidence privée pour habiter avec sa famille. Là, nous sommes au troisième jour. Donc, sur 200 mètres carrés, nous allons construire une duplexe 4 pièces. Et sur 300 mètres carrés, nous allons construire sa résidence principale. Donc, c'est ce genre de conseil, c'est ce genre de schéma que nous conseillons, que nous donnons à travers nos vidéos. Parce qu'ici, comme je l'ai dit, vous êtes sur ImmoFinance 5G. Et sur cette chaîne, tu trouveras sûrement des stratégies pour bâtir ton patrimoine immobilier, si tu n'en as pas encore. Ou pour augmenter les revenus de tes business immobiliers existants. Parce qu'ici, nous parlons d'investissement dans l'immobilier. Nous parlons du réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Donc, pour ceux qui nous suivent, c'est ce genre de conseil que nous donnons. Et nous nous invitons à vous abonner à notre chaîne, à liker, à commenter, à partager votre contenu. Parce que ce que nous disons, si ça vous a intéressé, ça peut intéresser un de vos packs. PAC, c'est-à-dire parents, amis et connaissances. Et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir ton investissement immobilier. ImmoFinance 5G. Pour réussir votre investissement immobilier.